Salut à tous et à tous, c'est OneShooter, j'espère que vous allez tous agréablement bien, on se retrouve pour l'épisode 9 en ma compagnie de God of War, donc 25 minutes en ma compagnie, si tu veux aller chercher quelque chose à grignoter, parce que je sors ces épisodes à 16h, donc si tu veux aller chercher un petit goûter, c'est le moment, j'espère que tu as passé une bonne journée de course, si tu as encore une bonne journée de boulot, si tu bosses, bref une bonne journée, n'importe quoi, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la forme, la patate, blablabla, toutes ces imbécilités, il y a des nouveaux trucs à lire, ou je me trompe, on peut avoir ça ensemble, ok donc il faut que je monte, oh là où il y a les trucs, non ça je les avais déjà lus l'année dernière fois, non, les muses révèlent les secrets, oui c'est ça, ça on l'avait déjà lus ensemble, on peut sauvegarder ici ou pas, ou je dois sauvegarder à l'étage, non on peut sauvegarder ici, si je ne dis pas de bêtises, il suffit de sauvegarder, sauvegarder là, voilà, alors on sauvegarder à l'étage, en fait j'ai pas bien vu s'il y avait un checkpoint à l'étage, et c'est surtout en fait que je sens qu'il va y avoir de la castagne, puisqu'on arrive à l'épisode type, l'épisode type, on va se mettre sur la gueule là je le sens, parce que l'épisode d'avant c'était un épisode musical, hein, sur, c'est pas du tout, oh bah il y a un truc de vie, oui, clairement là on va se mettre, là on va se mettre sur la tronche, là, ah bah là tonton, il y a des dents qui vont tomber, si t'es prothésiste dentaire c'est le moment, envoie moi ta carte, j'essaye de te faire de la pub, alors l'Olympe c'est plus ce que c'était, mais les clients ont, bon il y a encore un peu d'argent quoi, les clients ont la monnaie quoi, enfin tu fais les petites bagues en or pour Zeus, puisqu'il va en avoir besoin, puisque notre but étant dans le let's play d'aller lui défoncer ses petites fesses, on va les sauvegarder là-bas, je vais aller récupérer ce qu'il y a ici, c'est-à-dire les trucs de machins de pouvoir, parce que je, voilà, en fait on va re-sauvegarder ici, c'est fou, c'est un épisode où on va sauvegarder, tout le temps de sauvegarder, c'est fou, c'est la magie du jeu vidéo, alors, est-ce que tu peux appuyer sur R1, merci, putain les ombres et tout, je reviens pas comment il est bien fait sur PS4 ce jeu, c'est un bijou technologique, oui on est sur PS4, on est pas sur Xbox One, ça se serait si le jeu était en 144p, donc, oh comment il parle mal de Xbox, non je rigole, détendez-vous, joueurs d'Xbox, les God of War sont une exclusivité, Sony, vous, vous avez, je sais pas, dans le même style, mais nous on est à God of War, voilà, il faut bien que vous nous en laissez un peu, donc on va sauvegarder, puis on va peut-être aller se faire cette petite boîte de Pandore, parce que, voilà, quoi, alors, on va appuyer sur R1, là faut qu'on abaisse la flamme qui, en fait, tous ceux qui touchent la flamme de l'Olympe, dead, instant, il y a tout qui tourne, ça fait le bordel dans ma tête, Oh, d'accord, je vois le genre, les trois juges qu'il y avait dans les enfers, déjà, un, je savais bien qu'il y avait un portail et qu'on allait le reprendre, ce qui paraissait logique, vous êtes qui, vous ? Oh, d'accord. Franchement, les femmes dans le jeu ne sont pas respectées. T'es une femme ? Tu finis à recherche, déjà, c'est con, il y a mieux, quand même, comme poste, mais, t'as pas de vie, oh, non, pas vous. Non, mais eux, eux, non, attends, toi, tu sors du, toi, tu sors du sol. Non, 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 voilà. Tu sors du sol, voilà, parce que, vous, je vous vois venir, la dernière fois, vous m'avez mis une branlée de l'espace, ça va pas se passer comme ça. Moi, je te le dis, là, là, je suis chaud de night, là, 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 je t'arrache la bouche, là, 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 Jean-Yves, là, Jean-Yves, t'as fait une erreur, Jean-Yves, t'as fait le con, là, t'aurais pu choisir mieux, quoi. Tu sors de la terre, et toi, tu sors de la terre aussi, voilà. Jean-Yves et Jean-Claude, c'est leur nom. Ouais, c'est ça, Jean-Yves, Jean-Claude, gardien du couloir, pas fréquenté, voilà. Il va falloir qu'il y ait un con, ça soit bon, hein, bien entendu. Parce que, bah, voilà, parce que je suis con, un petit peu, voilà, c'est mon côté chouïdiste. Bon, voilà, je peux pas être parfait, vous imaginez, si en plus j'avais tous les avantages, quoi, j'ai un défaut, je suis con. Bon, ah, bah, je suis plutôt beau, intelligent, connu, non, pas du tout. Est-ce qu'on peut... Non, c'est bien ce que je pensais, on est obligé de se taper l'escalier, en cas il m'a son... Mais non, mais c'est de l'eau, un peu. Je pense. Oula ! Là, on va sauvegarder. Parce que, bah, il y a encore de la castagne. Puisque si on doit les couper les bras, un par un, des trois juges des Enfers, qu'il y avait dans l'épisode 1. Je t'invite à aller voir, si tu as pas vu, si tu as vu, c'est parfait. Allez, allez, est-ce que, est-ce que je savais pas qu'il y avait quelque chose ? Est-ce que, est-ce que toi et moi, on n'a pas... Ouais, viens t'asseoir, viens t'asseoir à côté de papa. Est-ce que, est-ce que toi et moi, il n'y a pas, il n'y a pas un petit peu de... D'ailleurs, les gens qui ne comprenaient pas, quand quelqu'un me follow sur Twitch, il y a marqué, s'assois sur le canapé. Son pseudo, s'assois sur le canapé. En l'occurrence, c'est pour faire la référence au Let's Play, où je dis toujours que les Let's Play, on les fait ensemble, et que, tu t'assois sur le canapé. D'où le, s'assois sur le canapé. Ok, donc. Notre héros est arrivé. Applaudissez tous ce rejeton bâtard de Zeus. Juste attends pour le... Salope, j'étais... Oh, c'est Hera. Hera. Tu as une sale mine, très chère. Tu cherches encore à tuer mon épouse ? Sérieuse, là, tu es comme un des moches. Tu sais que je cherche à me venger de Zeus. Difficile de te condamner. Depuis que tu as tué mon fils, Ares, la peur qu'il éprouve pour toi le dévore. Ces peurs seront sans importance quand il sera mort. C'est indéniable. Hera, je cherche l'enfant, Pandore. Pandore ? Cette misérable petite créature que mon fils Héphaïstos a créée ? Eh bien, nous ne pouvons pas te laisser faire, mon cher. Détruis-le. J'étais en train de penser que le... J'étais en train de penser que le taux de consanguinité... Chez les Zeus, ça devait être pas malin. Enfin, chez les Zeus. Chez les dieux. Salut, mon frère. Ne te mêle pas de ça, Hercule. Pourquoi pas ? Tu as toujours été le préféré de Zeus. L'atmosphère de l'Olympe te brouille l'esprit, mon frère. Zeus ne privilégie personne. Hercule, ils l'ont fait tellement badass. Alors que je devais nettoyer les écuries d'Ogeas, c'est toi qui l'as choisi pour supprimer Ares. Tu n'es pas convaincu ? Que penses-tu de cela ? Tandis qu'on te sacrait dieu de la guerre, on m'envoyait chercher des pommes. Ils appellent ça des travaux. Il m'a peut-être laissé terrasser le lion de Némé, mais il t'a donné la reconnaissance auprès du peuple. Un guerrier féroce, un assassin devenu héros, un homme devenu dieu. Mais cette fois, mon frère, cette fois, je vais t'anéantir. Ce sera le dernier de mes travaux, le treizième. Ce sera bientôt moi, le dieu de la guerre. Une fois que je me serai emparé de ton trône. Tu aspires à être un Olympien, mais leur règne est fini, Hercule. Ça, c'est ce que nous voulons. C'est sérieux, là ? C'est sérieux, là ? Le forum. Ok, donc bienvenue sur JVC. Non, mais c'est stylé. J'avais zappé, je ne me souvenais plus, en fait, qu'il y avait Hercule dans l'épisode. Juste, si toi, là-haut, tu pouvais juste te calmer, parce qu'il y a une connasse qui envoie des flèches. Donc déjà, oui, c'est vrai qu'il doit y avoir pas mal de consanguinité chez... Chez... Ça va, la meuf, elle est trop vénère, là ? Alors, on va faire ça, hop. Boum ! Alors, toi, tu vas te calmer. Donc, ouais, le taux de consanguinité chez les dieux devait être pas mal élevé. En fait, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris, Hercule, les douze travaux d'Hercule, blablabla, étaient dans la mythologie. Un des bâtards, qu'on va dire, de Zeus. Parce que, ben voilà, il a eu plusieurs enfants, en fait. Les dieux faisaient des enfants... Enfin, de la mythologie, hein, je dis pas que c'est vrai, enfin, je dis pas que ça existait, hein, attention. Mais, euh... Donc, dans la mythologie, les dieux faisaient des enfants croisés avec des êtres humains. Et, euh... Et, euh... C'est un nerveux, parce qu'il arrive pas à me toucher. Tu ferais gaffe, je crois que ta maman, elle va être triste pour toi, quand même. Par contre, change d'épée, voilà. Oh, le pauvre, comment je l'ai humilié. Aïe. Est-ce que... Oh oui, on va se faire ça. On va le défoncer. Oh, l'enfoiré, comment il fait méga mal. Je savais même pas qu'il avait la force de... Ah non, 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 pas ça. Je savais même pas qu'il avait la force de... Oh, je vais l'empaler sur un truc de pique. Ça va ? Alors, on va utiliser cette technique de type... De type... De type... De type péris-papéticienne. De type, voilà. De type lâcheté, tu vois. Genre spam le L1 et rond. Puisque... Il fait méga mal, hein. Ça fait... Là, honnêtement, ça fait méga mal. Alors, c'est ça, je crois. Voilà, hop. Excusez-moi si vous entendez le vent, en fait. C'est parce que... Parce qu'il y a énormément de vent, en fait. Le jour où je tourne cet épisode. Puisque le L8 et le L9 sont à la suite. Mais j'ai remarqué un truc aussi amusant tout à l'heure. Que je voulais dire. C'est que... Bon, déjà, lui, il m'en ramène toujours plus. Il commence à m'énerver. Parce que bon... Hormis le fait que... Bon, on a juste qu'à spam-touches. Ce qui est plutôt... Ce qui est plutôt so easy. Mais il y a... On en a masse, là, tout à l'heure. Un truc assez amusant sur les épisodes de God of War. C'est que si vous vous calez bien. Vous pouvez, un jour sur deux, regarder tout le temps un épisode de fight. Je m'explique. A chaque fois, depuis le début. Il y avait un épisode où on tue un dieu. Un épisode où on fait rien. Un épisode où on tue un dieu. Un épisode où on fait rien. Etc, etc. Et j'ai remarqué que... Ah oui, d'accord. Je comprends mieux le... Je comprends mieux le fait que... Je comprends mieux le fait d'avoir des... En fait, ça, ça nous permet juste de booster la lame de Lola. Je crois. Si je comprends bien, c'est un peu ça. Et il y a l'épisode d'avant où on a fait de la musique, on va dire. Et donc là, cette fois-ci, on se bat contre un... Bon, c'est pas un dieu. Puisque c'est pas un dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais à chaque fois, c'est quelque chose comme ça. C'est dieu, pas dieu, dieu, pas dieu, dieu, pas dieu. Allez, hop, on recommence. Oh, le coup de jeu de lui qui doit faire tellement mal. Par contre, Hercule, ils l'ont dopé à la testo. Honnêtement. D'accord, tu feras gaffe parce que... Parce que tu feras gaffe parce qu'ils l'ont dopé à la testo. Les mecs, ils n'ont pas fait semblent. God of... Enfoiré. Là, mais Erra, oui. J'avais oublié que c'était la femme de Zeus. Je crois qu'elle, elle n'a rien fait de spécial. Enfin, elle n'a rien fait dit comme ça. Je ne crois pas que c'est une... Ça doit être une déesse, normal. Parce que tu es une femme, tu es à l'Olympe, tu es une déesse. Enfin, tu n'as pas le choix. Oh. Comment il nous fait mal, l'Enferi. En vrai, il est peut-être... Je préfère peut-être mon combat contre... Je ne sais pas, moi, Hades, moi, des Enfers. Alors qu'à titre de comparaison, c'est que c'est Hades. En fait, il contre surtout mon maman. J'ai hâte d'avoir ces gants de boxe de... Bon, ça ne vaut pas les gants de Hulk. Mais voilà, franchement, il y a moyen qu'on se mette bien. Mais je suis con. Moi, j'appuie sur rond alors que ce n'est pas une touche pour faire ça. Pourquoi il fait... Pour la gloire de Zeus ! Le trône du dieu de la guerre sera... Il fait quand même mal, malgré le fait qu'on a des super gants de boxe. Tessera, là ? Ça va, la puissance... On dit une puissance Herculéenne, mais lui... Il ne faut pas lui oublier que je vais quand même... Je vais quand même piquer ce qui fait le plus mal chez lui. Et il est quand même vachement habile pour un mec aussi gros, quoi. Donc d'ailleurs, en fait, pour les gens qui n'auraient pas compris, vu que c'est lui qui a terrassé le lion de mes burnes, là... Il est méga rapide, oh ! En vrai, ce n'est pas facile de le toucher. Mais vu que c'est lui qui a terrassé le... Comment on appelle ça ? On va essayer d'escuver son machard. Allez, t'as le seul, Hercules ? Vu que c'est lui qui a téléchargé... Qui a battu le lion, c'est pour ça qu'ils lui ont fait un truc à base de skill. Mais c'est vrai qu'Hercule, il n'est pas ouf, quoi. Enfin, le mec, d'où ce travail d'Hercule, c'est vrai que maintenant qu'il dit, bon, il a épée gaz, il va se déplacer. Voilà, quoi. Franchement, c'est drôle, parce que je crois... En plus, je crois que c'est sa mère qui lui a donné un truc comme ça. Alors, le mec, il a dû aller chercher des pommes et tout. C'est vrai que je dis comme ça, le mec, il a eu une vie de merde, un peu. C'est genre demi-due raté, quoi. Ça va ? T'as le droit de faire ça, là ? Ça va ? Bon, ça doit être scripté, puisque ça doit être dans le jeu, mais... Ah, d'accord, ok. Attention, vous pouvez fermer les yeux, c'est le moment. Comment, on le met mal, Hercule ? Mais c'est vrai qu'ils l'ont dopé à la testo, Hercule. Ah oui, là, ils l'ont bien fait en HD. De manière, de temps en temps, j'oublie de mettre le Peggy 18, mais voilà. Je tiens à vous rappeler que ça reste quand même des jeux très violents. Plouf ! Dans les égouts. Oh, mais ça, c'est con, ça. On était à deux doigts de choper Héra, là. On avait pêché de la mille. Des gants légendaires offrant à Hercule lorsqu'il a tué le lion de Némée. Donc, voilà. Oh, vous avez reçu une invitation de partie. Ah, désolé, le player, je suis en vidéo. Alors, Donc là, on est dans les égouts de l'Olin. Donc, déjà, vous voyez que les mecs, même question égouts, il se met bien, quoi. Non, on peut se déplacer plus vite en mettant des gants de boxe. Alors, tapez sur le sol à l'aide de votre ceste pour créer une onde explosive. Ok, mais... Ah oui. Utilise sa force pour faire trembler la tête. Alors, appuyez sur R2 pour taper. Mais je ne comprends pas trop comment on fait. Ah, mais c'est R2, mais je suis trop con, moi. Ah, c'est trop bien, ça. Bon, ben voilà. En fait, j'appuie sur L2, les gens. J'ai jamais dit que j'étais très intelligent, Pascal, mais attention. Alors, euh... Bon, ben c'est plutôt rapide. Pendant 10 secondes, j'ai cru que c'était l'épée du roi Arthur. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai voulu, mais non. Non, c'est pas l'épée du roi Arthur. Utilisez le ceste pour briser la glace. Non, mais c'est R2, je suis con, moi. Bon, attention. Ça ne veut pas dire que pour briser la glace avec une fille, vous allez mettre des patates. Voilà, je tiens à rappeler que... Par contre, je pensais qu'à l'époque, ils avaient tous des sandales. Donc, ils devaient faire probablement beau temps. Enfin, à l'époque, dans la mythologie, ils avaient tous des sandales. Ah, mais maintenant, on peut péter leur barricade. C'est bien ça. C'est bien ça. Je suis obligé de faire ça. Et voilà, bonjour. Bonjour, c'est moi. Je me permets. Je me promène. Bonjour. Bon, après, c'est le genre de truc qui n'est pas du tout pratique à... Par contre, je ne sais pas si moi aussi, je pourrais contrôler les âmes des méchants. Parce que lui, il est contrôlé, donc... Bon, voilà. Beau, il a juste voulu devenir dieu de la guerre. Genre, son papa, il l'aurait nommé dieu de la guerre. Et en même temps, il recule dieu de la guerre, alors qu'en vrai... Enfin, en vrai, dans la mythologie, il est décrit comme... Alors, appuyez sur flèche de bas pour le ceste. Appuyez sur A pour les griffes, pour les lames. D'accord, ok. En fait, voilà, il nous manquait plus qu'un truc à gauche. Ou sinon, il suffit de faire... De quand on se bat, de faire genre L1 et à tout moment... Bon. On peut changer en... Voilà. Ça, ça permet de faire un petit combo. De se mettre... On va rester avec les patates de... Voilà, j'aime bien. Je trouve ça fun, les patates de némis. C'est quoi, hein ? Ah, d'accord. C'est juste ça. Ok. Par contre, j'aimerais... 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 Voilà, c'est carré. Ça, j'aime bien. Ouiiii ! Super sur beau. Ouiiii ! Si on pouvait faire ça à la piscine, comment ça serait cool. Voilà, et voilà. Et là, on ressort... Comment c'est beau, hein ? Comment c'est joli. La chambre de Poséidon. C'est ici que Poséidon dormait. Ok. Bon, enchanté. Alors. Maintenant, il est vraiment temps, par contre, d'up la magie. Parce que... Vu que... On en a... Je pense que... Je vais souvent utiliser les coups de poing. Enfin, de temps en temps. Je pense que c'est les patates de... De mon pâte Hercule. Je pense que c'est ceux-là que je vais up après le... Après, les lames de... Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça. C'est ça, voilà. Enfin, je disais, je pense que je vais up. D'ailleurs, on va checker ensemble. Elles ont combien de niveaux, les... Enfin, 5 aussi. Donc, on va finir d'up ça. Donc, il vous faut... Il va nous falloir encore... Oh ! 3 000 ors. Voilà. Donc, 2 985. Et puis après, on... Ah ! Ou sinon, on peut faire un truc assez drôle. Vous me dites, dans les commentaires, ce que vous préférez que je up. Même si je sais quand. Est-ce qu'on peut le défoncer, à votre avis ? Non. D'accord. Lui, ça sent le gardien. Je sens que lui, je sais pas pourquoi... Allez ! Qu'est-ce qu'on fait si on est bloqué entre les deux ? Non, c'est pas ça, mon ami. Range tes épées. Est-ce que... Je peux pas l'attraper, ça ? Non. Je dois pouvoir mettre quelque chose en dessous, je pense. Sinon, je pense... A moins que j'ai le temps d'y aller très vite, mais... Faut pas y aller, on sait pas, en vrai. Ah oui, mais à mon avis, en fait, je vois ce que je dois faire. Oh ! C'est la fille de Héphaïstos ! Vous rappelez que, dans ce monde de bruit, j'avais dit qu'on irait là... Sauver ! Bravo des deux, au fond de la classe. Ah, il y en a qu'un seul qui suit, c'est désespérant. Désespérant. Oh, c'est toi, la fille de... Sérieux, ou quoi ? Vous êtes le seigneur Kratos. Putien ? Non. Je n'ai pas besoin de votre aide. Comment elle est sexy, la fille de... Héphaïstos, en vrai de vrai ? Oh ! Ah si, j'avais su... J'aurais fait l'esprit plus tôt encore. Non, bon là, je vais faire le mec, genre, non, la beauté n'est que je suis subjectif, mais... Ta gueule, rien du tout ! La beauté, elle n'est pas subjectif de la subjectivité, là. Donc ça, à mon avis, c'est pour revenir par là. D'accord. Ok, donc on ouvre, la porte se referme. Toi, on ne peut pas ouvrir ta porte. Est-ce qu'on peut descendre par là ? Comment, c'est un peu le bordel, par chez Poséidon, là-bas ? On peut rentrer dans le... D'accord, on arrive là. Là, on arrive là. Ok, et là, on arrive là. T'es sérieux, là ? Excuse ! Excuse, le mec, Poséidon, il est mort, il nous cache encore les burnes. Non mais pardon, l'instant de kill. Non mais ouais, pardon, excuse, tu feras gaffe. Et comment on est censé grimper ? D'accord. Voilà, comme ça, ok. Ok, donc là, on fait ça. Ouvre-moi quelque chose de bien, s'il te plaît. Un truc, fallait que le seul truc que j'actionne, ça casse les burnes pour tout le monde. J'adore ce jeu ! Oh, j'adore ce jeu ! Oh, c'est trop méga fun ! Oh, qu'est-ce que je t'aime ! Oh, putain, Brigitte Bardot, si tu me regardes, dédicace à toi. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être comme ça, maintenant que j'y pense. Petite reprise, hop. Ouais, c'est peut-être comme ça. Vas-y, faites-moi un pop-é d'autres. Comment c'est trop cool, en vrai ? Ah, franchement, là, il débat. En vrai, il débat. Ah, putain, dommage. Oui, l'épisode se termine. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? On fait pour le plaisir de jouer à FIFA dans God of War. On aurait fait de la musique dans God of War. On aurait fait un FIFA ou un PS dans God of War. Non, franchement. Franchement, ce jeu est magique. Hop, et nous, on tombe. Tac, et tac. Voilà. Chut, cinématique. Et je continue l'épisode, vraiment, parce qu'elle est jolie. Parpétuelle, laissez-moi. Je vous en supplie, épargnez-moi. Arrête de parler. Pourquoi tu repasses par là, alors que par là, c'est... C'est pas logique. Eh oui, il y a les chiens de l'autre côté, connasse. On s'en fout, il y a une lecture. Nous, on fait la lecture avant, c'est important. Ça va, je vais venir. Alors, bien aimé, je vous demande pardon de vous avoir prise pour objet de ma colère. Ce n'est pas vous qui êtes la cause de ce gourou. Mais mon frère et son refus d'exploiter l'immense pouvoir qu'il cache dans le labyrinthe. Un orage se prépare et Zeus ne protège pas l'Olympe. Il n'y a que dans vos bras que je trouve le réconfort, votre seigneur Poséidon. Alors, il s'avère que... Et voilà, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Encore ? Ouais, je vais t'aider, 30 secondes. Ça va, calme-toi. Ah oui, il fallait que je la sauve instant, en fait. Ouais, on va speeder alors. Pourquoi t'en faites pas ? Puis ça, puis c'est surtout que je dois aller sauvegarder, parce que je pense que je vais faire un épisode de 40 minutes. Ah oui, si je la tape, je suis trop con. Et si je me mets là ? C'est des effets. Ok, donc on va vite se dépêcher d'aller la sauver. Non, non, non. Hop. Reste ici, moi. Attends, vraiment, une femme, hein. Une femme dans le jeu. Seule femme qu'on croise, hein. Elle nous emmerde. Franchement, moi, des fois... Mec qui a trop la poisse, c'est-à-dire. Bon, hop. Sur mon bras. Personne va te tuer, hein. Calme-toi. J'ai dit qu'on lui ferait pas de mal. On lui fera pas de mal. Vous avez ma parole. Non, mais là, c'est pas possible, hein. Commence à en avoir marre, un peu. Une patate de forin, moi. Ah, d'accord. Hop, on va y aller à l'ancienne. Pourquoi elle dit tout le temps, s'il te plaît, alors que... Elle voit bien que je suis occupé, non ? Elle s'est pas dit que j'avais peut-être mieux à faire à l'heure actuelle, là ? Bon, je sais pas pourquoi ils sont en bleu, ceux-là. Ils sont pas beaucoup plus durs. Ils sont peut-être plus beaux. Je sais pas aussi pourquoi ils s'allument, mais bon, pas grave. Au fait, ils font de la lumière. Hop, puis là... Non, j'ai mis ce clic. D'accord. Bon, attends, tu vas te calmer. L'avantage, c'est qu'on peut recommencer un QTE direct. Bon, ok, là, c'était spam trois fois carré. Ça va, calme-toi, je suis pas un débile. Je te suis, ma belle. Personne la touche. Sinon, j'en prends. Mais personne va te tuer, calme-toi. Machin, je sors des enfers, je remonte vers le haut, puis je redescends, puis je remonte. Personne va te tuer, calme-toi. Souture les épées. Voilà. Bon, vous savez quoi ? Il a tendance à nous casser les hauts flaquettes, la petite fille des Faistos, là. Madame Pandore, là. Madame joue la boîte de Pandore, là. Donc, on va sauvegarder ensemble. Et on va se quitter, là. On va se quitter sur cette beauté qui a ouvert. La boîte de Pandore. Bref, plus sérieusement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, tu me le dis dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. En disant que j'aime bien l'épisode, que j'aime bien tes let's play, continue. Bref, m'encourager, ça me fait toujours très plaisir. Important, tu mets un petit pouce bleu. Ça m'augmente pour le référencement. Tu partages ou t'en parles à tes amis. C'est encore mieux. Bref, sur cette belle poitrine que la connasse, qui a ouvert la boîte de Pandore, nous a montré. Nous allons nous quitter, là. Moi, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais vous dire à mardi prochain pour un épisode de God of War. Ou à jeudi pour un épisode de la C, toujours à 16h. Sur ce, moi, je vais vous dire peace, rage et pas trop. A la prochaine et bisous, bisous, je vous aime.